ukraine les leçons du berlin de 1989 bien sûr vous êtes invités à approuver à commenter à partager largement cette vidéo et à vous abonner c'est un plaisir rare de dire du bien d'un socialiste rassurez vous il est mort et il n'était pas français il s'agit de willy brandt dissident déserteur de l'allemagne nazie ancien bourgmestre de berlin ancien chancelier de l'allemagne dite fédérale au temps où deux allemagnes existaient il disait le 10 novembre 1989 devant un mur en train de s'écrouler et la subséquente perspective de réunification des deux allemagnes j'ets vex zusamen was zusamen gehört qui pourrait se traduire par maintenant vont croître ensemble les partis qui s'appartiennent mutuellement la réale politique le pragmatisme ou dans ce cas précis l'oste politique dont il fut l'inlassable héros avait porté ses fruits l'allemagne est une même s'il ne s'agit plus de cet empire rêvé par des prussiens cela n'a pas été simple mentionnons par exemple à l'ouest les professeurs communistes qui étaient interdits d'enseignement avant la chute du mur et les couleuvres avalées par les nantis de l'ouest pour que l'est pauvre rattrape son retard économique aujourd'hui où des bruits de bottes et de chenilles de chars nous assourdissent et où des orgues de staline moderne nous joue une bien triste mélodie il est peut-être temps de regarder à travers ce prisme de la réale politique le conflit qui oppose la russie à l'ukraine et l'otan une nation c'est un peuple sur un territoire qui parle une langue à une histoire et une communauté de destin pour l'état officiel d'ukraine la seule case territoire est coché fruit de l'ératisme des décisions soviétiques pour la case langue il y avait jusqu'au 23 février 2014 comme langue officielle en ukraine outre l'ukrainien le russe le roumain le hongrois et le tatar criméen pour la case histoire mentionnons juste que kiev fut la première capitale de la russie que les russes furent chassés du pouvoir par des lituanos polonais que les aspirations cosaques à l'autonomie furent matées par catherine lagrande que l'empire d'autriche hongrie a lui aussi un temps eu sa part du gâteau en galicie difficile de trouver une histoire commune à l'ex royaume khazar qui est depuis longtemps un point de contact entre le monde slave orthodoxe à l'orient et celui catholique plus hétérogène à l'occident pour ce qui est du peuple la steppe pontique a été le point de passage obligé de beaucoup d'invasions il y a aussi la politique d'immigration massive de catherine lagrande pour valoriser le sud de l'ukraine allemands néerlandais et russes furent encouragés à développer le territoire il semble dès lors difficile de parler de peuple ukrainien uniforme c'est ainsi que le terme ukraine à la marche apparaît au 16e siècle les marches le limès ces territoires à l'extrémité des royaumes et empires toujours aux confins d'une barbarie celle de l'autre et puis surtout pour la casse communauté de destin il faut bien reconnaître qu'elle ne saurait être cochée il y a les ressentiments réciproques pour des raisons anciennes des coups l'acquisation au lot de mort bandérisme et sa contre insurrection totalitarisme soviétique et les casus belli les plus récents matérialisés par un apartheid anti russe ou anti slave de la part des pro occidentaux auxquels une rébellion séparatiste pro slave répondit l'ukraine n'est donc pas une nation revenons à villibrand les partis qui s'appartiennent est une formulation hélas piégeuse il y a là dans l'utilisation du verbe appartenir le risque d'un assujettissement du particulier par le tout qui peut aller jusqu'à l'asservissement c'est pourquoi le mutuellement est si important si favorable aux droits des peuples à disposer d'eux mêmes nous nous sommes réjouis de la réunification allemande alors nous devons nous interdire tout soutien à l'impérialisme ukrainien sur le donbass et la crimée alors nous devons imaginer que les oblastes majoritairement slaves russophones et slavophiles d'ukraine qui le désireraient puissent vivre en sécurité au sein d'une plus grande russie et goûter à la paix tous c'est fini pour aujourd'hui mais vous pouvez encore vous abonner à cette chaîne à mes comptes télégramme et twitter vous pouvez aussi approuver cette vidéo d'un pouce vers le haut la commenter la diffuser autour de vous merci à bientôt tout